Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général du Budget. Monsieur le Ministre, ça ne vous surprendra pas, nous voterons contre ce projet de loi de finances rectificatif. Pour une première raison qui n'est pas anodine, même si on comprend la situation d'urgence. Vous avez été parlementaire et vous êtes de ceux qui pensent que le Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement. Et jusqu'à ce matin, vous avez souhaité modifier l'organisation du travail parlementaire puisqu'on devrait être en train de discuter des missions avec les collectivités territoriales et nous sommes sur cette loi de finances rectificative. Mais il s'agit, et on en a tous conscience, de 10 milliards d'euros et cela nécessite, me semble-t-il, un peu plus qu'un débat dont on pourrait imaginer qu'il fût galvaudé. Je ne reviendrai pas sur la façon dont nous avons dû travailler dans des conditions un peu inacceptables et j'ai bien senti tout à l'heure une petite pointe d'agacement dans la bouche de Joël Giraud puisqu'on aura demain la loi de finances rectificative et on aurait pu attendre, me semble-t-il, le rapport de l'UGF pour étudier ce projet de loi de finances rectificative. Mais peut-être allait-il révéler des choses insoupçonnables. On sait maintenant ce qu'il y a dedans et il n'y avait pas grand-chose qu'on ne puisse pas imaginer. Alors, cette voie d'amendement qui nous était réservée, normalement en tant que parlementaire, a été malheureusement balayée. Et c'est un peu dommage. Alors, Monsieur le Ministre, je rentre dans le cœur du sujet. Il y a des vraies difficultés et vous les connaissez. Évidemment, la première, c'est cette fameuse règle des 3%. Mais mes chers collègues, vous connaissez toutes les lois de finances. En 2017, pour afficher, évidemment, la sortie de cet excédent de déficit, heureusement que nous avons les excédents, justement, des organismes de sécurité sociale qui seuls nous permettent de passer sous cette barre des 3%. Et là, c'est l'urgence pour vous que d'aller chercher les fameux 5 milliards pour vraiment montrer à Bruxelles qu'on est sous les 3%. Mais en creusant le budget, on sait très bien que nous sommes déjà sur le fil rouge. Avec une seconde difficulté, Monsieur le Ministre, et c'est que pour 2018, déjà, comme il faudra rembourser 4 milliards, un peu plus de 4,4 milliards, je crois, c'est tout de suite une augmentation du déficit public qu'il faut déjà comptabiliser par rapport à ce que nous avons débattu ensemble. Ensuite, les problèmes par rapport aux droits constitutionnels, ne le balayons pas d'un revers de main, que ce soit le principe d'égalité, une entreprise qui n'a pas payé de dividendes et qui se retrouve à payer la taxe, celle qui a payé des dividendes et qui ne la paye pas, et surtout, vous en entendrez tous parler dans vos circonscriptions, ce sont les fameuses banques mutualistes qui, par définition, ne payent pas de dividendes, n'est-ce pas, Monsieur Matéi, mais qui vont se trouver dans l'obligation de régler 1,2 milliard ? Je vous souhaite du bonheur dans les assemblées générales de vos banques mutualistes, on ne mentera pas de vous le dire. Et puis, il y a cette difficulté par rapport aux droits européens, puisque la question de l'incompatibilité des deux taxes au principe de libre circulation des capitaux et non de discrimination entre les entreprises, qui est clairement soulevée. Bien sûr, le regard sur la cohérence de la politique, c'était dit par notre collègue Véronique Louvagie tout à l'heure, lorsqu'on fait une politique, évidemment, pour améliorer la compétitivité des entreprises, de l'autre côté, on doit rajouter une taxe, ça n'est pas un bon signal, au moment où tous les pays sont en train de baisser les impôts sur les sociétés, ce qui veut dire en clair qu'on aura un facteur négatif en termes de compétitivité. Alors, ce rapport de l'UGF, si je m'arrête une seconde dessus, et je ne résiste pas à vous lire quelques lignes, mes chers collègues, il est vrai que l'inspection des finances, écrivant avec l'inspection des finances, à l'inspection des finances, c'est l'entre-soi absolu. C'est l'incarnation de l'ancien monde, de ceux qui ont été directeurs de la législation fiscale, qui ont fait des propositions au gouvernement, et qui nous disent comment faire. Je trouve ça extraordinaire. Mais lorsqu'ils nous disent, la construction trop rapide, instable, dans l'entre-soi de cette norme, a conduit à un gâchis pour les entreprises, une impasse budgétaire massive, et a rendu difficile la tenue des engagements politiques pris devant les Français et vis-à-vis de nos partenaires européens. Je vous invite une seconde à faire l'égisage de cette phrase formidable, avec une mise en cause totale du Parlement, et au moins le fait qu'on ait trois débats consécutifs, que hier, le rapporteur général du budget au Sénat, vous le dise avec force, montre que nous ne sommes pas, monsieur le ministre, dans un faux débat, mais au contraire, au cœur de quelque chose en termes de procédure de décision budgétaire qui est grave. Alors, sur l'autre solution, j'aimerais vous éclairer une seconde pour conclure mon propos. Et oui, il suffisait d'émettre des obligations d'État, en cristallisant les dettes, en cristallisant les intérêts de retard que détient l'État, et à partir de là, on l'est allé sur une dizaine d'années, c'était sécurisé, le principe de l'égalité était tout à fait respecté, et ça, monsieur le ministre, c'était une autre solution. Alors, pour terminer, mon dernier mot, monsieur le Président, eh bien, nous, on fera un recours, on fera un recours devant le Conseil constitutionnel avec d'autres parlementaires, pour vous resécuriser. Eh bien oui, c'est très simple. Si le Conseil dit, ok, eh bien, vous serez sécurisé, votre taxe, vous pourrez la lever, et maintenant, on pourra purger ce problème. Si le Conseil vous dit, mais non, vous faites un mauvais chemin, vous prenez un mauvais chemin, à partir de là, la proposition alternative est prête, avec Charles Lecourson, avec Lise Manier, nous sommes prêts à vous la présenter. Merci.